Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment agréger des informations, c'est-à-dire rassembler des informations de plusieurs lignes ou enregistrement d'une même table de données. Donc on va se connecter pour regarder un exemple. Donc là, le super mot de passe oui oui oui. Donc on va regarder donc la base de données. Donc on va aller voir un exemple qui est dans la base de données ma banque. Alors pour comprendre un peu, on va regarder ce qu'il y a dans la base de données ma banque. Donc pour comprendre le contexte, on a une table client. Donc on va regarder le contenu de cette table. Voilà, on a six clients. Par exemple, on a le client, on va s'intéresser au client numéro 3, d'ID3 qui s'appelle Cathy. Et on a une autre table qui s'appelle mouvements. Donc là, je vais regarder tous les mouvements bancaires qui ont été effectués dans cette table. Donc voilà. Donc on voit par exemple que le client numéro 3, il a fait un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. Alors là, ce qui m'intéresse, ce serait par exemple, on va regarder donc plus particulièrement les mouvements de Cathy. Donc qui est le client numéro 3. Voilà. Donc là, on n'a que ces mouvements. Alors là, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir par exemple la somme de l'argent qui est sur son compte actuellement. Un jour, elle a déposé 4000, elle a retiré 500, elle a retiré 250. Alors là, on pourrait faire le calcul de tête. On est ok que s'il y a des... plusieurs dizaines de lignes, ça devient très compliqué. Donc c'est là que l'agrégation d'informations devient intéressante. Donc là, on va demander d'avoir la somme. La somme de quoi ? Donc ce qui nous intéresse, c'est la somme des montants. Et des montants de quoi ? Donc des lignes qui concernent le client numéro 3. Donc là, on a directement le calcul de la somme qui est effectuée. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est ce qu'on appelle une agrégation d'informations. On a fait un calcul sur plusieurs lignes de la même table. Alors comme autre calcul, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a d'autres fonctions d'agrégation. Par exemple, on pourrait trouver aussi le maximum. Donc dans ce cas-là, on va dire, voilà, quel est le maximum. Et à ce moment, ça nous sort, donc uniquement comme résultat, le maximum des mouvements qui respectent ce critère. Si on voulait avoir, par exemple, le maximum de tous les mouvements bancaires, on retire la clause WHERE et on va rechercher le maximum parmi tous les montants. Alors là, il se trouve que c'est le même. Par exemple, ici, on a donc, c'est bien 4000 le plus gros. Si on, voilà. Alors après, on peut aussi chercher le minimum. De la même manière, donc la fonction s'appelle MIN, donc cette fonction d'agrégation. Donc on peut regarder le minimum du mouvement bancaire fait par CATI, donc qui est moins 500. Idem, je pourrais aussi dire, voilà, le minimum de tous les mouvements bancaires. Donc là, pour le coup, ce ne devrait pas être CATI. Normalement, voilà, on a moins 700. On va vérifier ça tout de suite. Donc c'est bien moins 700. Donc là, on a vu donc une fonction SUM, MAX et MIN. Il y a aussi une dernière fonction d'agrégation qui est la moyenne. Donc on pourrait, par exemple, regarder la moyenne des opérations bancaires effectuées par CATI. Donc c'est AVG pour Average. Donc voilà, la moyenne des mouvements effectués par CATI, donc c'est 1000 euros. Donc qui correspond à la moyenne de ces trois valeurs. Si on voulait voir pour tout le monde, quelle est la moyenne des mouvements bancaires ? Donc on enloute la clause et donc on est à 780 euros en moyenne. Donc voilà, on est content. On est arrivé donc à calculer des informations concernant plusieurs lignes et avoir un résultat qui est soit une somme, soit un maximum, soit un minimum ou encore une moyenne. Donc on a réussi notre objectif et donc arrivé à ce stade, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.